Le droit de la régulation et le droit de la concurrence sont deux droits assez similaires qui ont des caractéristiques assez communes, qui se recoupent par moments, mais qui ont tout de même des différences. Si on devait schématiser un peu les choses, le droit de la régulation, c'est un droit qui permet à la puissance publique de construire le marché. Un marché qui a un fonctionnement concurrentiel qui n'est pas satisfaisant, la puissance publique intervient directement ou via des autorités de régulation pour le réparer ou le construire. Le droit de la concurrence, lui, intervient assez différemment, puisqu'il intervient par le biais d'une autorité qui est l'autorité de la concurrence en France, qui, elle, peut soit imposer des conditions à des concentrations jusqu'à ce qu'elles sont notifiées, donc c'est un contrôle exempté, ou elle peut sanctionner des pratiques illicites type cartel ou abus de position dominante. Et à cela s'ajoute un autre pouvoir de l'autorité de la concurrence, qui lui est propre. C'est un pouvoir d'avis, c'est-à-dire que l'autorité de la concurrence peut, dans des secteurs particuliers, émettre des avis qui sont une sorte de soft law. Et cette soft law, finalement, encadre les pratiques qu'elle accepte sur un marché et permet aux entreprises d'avoir des lignes directrices lorsqu'elles se comportent sur un marché. Alors c'est essentiellement le fameux article 11 de la loi Macron, qui est un pouvoir particulier, nouveau, qui est donné à l'autorité, puisque l'autorité désormais bénéficiera de ce que l'on appelle un pouvoir d'injonction structurelle, c'est-à-dire que l'autorité pourra exiger qu'une entreprise du secteur du commerce au détail, si elle la considère trop puissante dans une zone parce qu'elle appliquerait des marges trop élevées ou des prix trop élevés, elle pourra ordonner à cette entreprise de déconcentrer un secteur, un marché. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait unique en France. Et jusqu'à présent, l'autorité n'a jamais bénéficié de tel pouvoir. Elle avait un pouvoir d'ordonner de la déconcentration lorsque une concentration avait déjà été réalisée, mais qu'elle donnait lieu à des abus. Donc on voit bien qu'il y avait là une qualification d'abus, d'infraction. Là, il n'y a pas besoin d'infraction, il suffit que l'autorité constate qu'il y a une difficulté sur des questions de marge, de prix trop élevés. C'est une appréciation assez dure que l'on peut apprécier parce que l'autorité de la concurrence va bénéficier d'un pouvoir tout à fait unique. Alors certes, elle dispose déjà de ce pouvoir dans les territoires du tramarin, mais elle n'en dispose parce que la loi a bien précisé que c'était lié à des conditions de marché très particulières à ces territoires. En métropole, où le secteur de la distribution est peu concentré, notamment par rapport à d'autres pays européens, l'autorité bénéficiera exactement du même pouvoir alors que les conditions de marché sont distinctes. Je pense que là, il y a déjà une vraie difficulté. La seconde difficulté, c'est que finalement, cette injonction structurelle impose en quelque sorte un contrôle des prix. On revient à une sorte d'économie administrée. C'est d'ailleurs ce qu'a soulevé la commission Perrault qui avait été nommée par Emmanuel Macron pour analyser le projet de loi sur ce sujet, notamment. Et puis, cas tout à fait unique, la France a introduit une mesure qui n'existe nulle part ailleurs. Vous avez ce type de mesure en Angleterre, mais il faut savoir qu'en Angleterre, il n'y a pas de contrôle ex-ante obligatoire des concentrations. Donc à partir de là, il est normal que l'autorité britannique puisse également sanctionner ex-poste, notamment lorsque des opérations n'ont pas été notifiées. En France, les opérations sont notifiées au titre de contrôle des concentrations. Elles sont analysées, elles peuvent amener à des remèdes. Donc il n'y a aucune raison, une fois qu'elles ont été validées, en plus de les sanctionner par un nouveau texte. Voilà les raisons pour lesquelles ce texte pose de réelles difficultés en droit français. Sous-titrage Société Radio-Canada